Les actions nouvelles vont viser d'abord à mettre en place un mécanisme de renforcement de la déontologie au niveau des médias. Parce que, comme vous le savez, les avancées ont été faites, mais nous constatons aussi qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire, notamment au plan de la déontologie. Ensuite, il s'agira aussi de travailler pour promouvoir une atmosphère sereine et apaisée. Dans le débat public, notamment créer les conditions d'un dialogue permanent entre les partis politiques, la société civile et les médias. Il s'agira aussi de revoir l'architecture du gouvernement et avoir une architecture qui se focalise particulièrement sur les politiques sectorielles pour assurer une meilleure cohérence dans la mise en œuvre de l'action gouvernementale. Et aussi un chantier très important, c'est la question de la corruption. C'est vrai que les actions étaient entreprises, mais c'est encore, c'est devenu endémique dans notre pays. Et là, le candidat Bazou Mouhammed voudrait combattre énergiquement la corruption à tous les niveaux de notre administration. À ce niveau, les actions qui sont prévues dans le programme du président Bazou Mouhammed D'abord, le rehaussement des effectifs de FDS, un meilleur maillage, un maillage plus dense du territoire national en forces de sécurité, de défense et de sécurité. Et aussi le renforcement des capacités opérationnelles et de renseignement des forces de défense et de sécurité. Certaines actions nouvelles sont prévues. L'opérationnalisation du WAF pour pouvoir aider les familles des FDS victimes, les familles victimes de cette insécurité. Créer une école des pipis de la République pour pouvoir justement créer les meilleures conditions pour l'éducation des enfants, de ceux qui sont au front ou de ceux qui seraient tombés au front. Renforcer aussi la communication de proximité pour amener les populations, d'ailleurs ensemble, à s'engager véritablement dans la défense de leur communauté. Et déployer d'une manière générale un grand nombre de forces de sécurité intérieure pour combattre non seulement la menace extérieure, mais aussi pour combattre les actions d'insécurité à l'intérieur, notamment les vols de bétail, le banditisme, le trafic de stupéfiants, etc. Donc, pour avoir vraiment au niveau interne des forces qui soient capables de faire face à toutes ces menaces aussi bien intérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo !